Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïeux, quelle époque ! Mais aïeux, quelle époque ! Oui, mais aïeux, quelle époque ! Une époque et même plusieurs, qu'on vous raconte chaque jour, dès 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassell-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous, Olivier Pouls. Oui. Ça s'est passé dans le passé. On parle gastronomie avec notre guide culinaire vivant. Olivier, vous nous ramenez en 1870, durant le siège de Paris, où il était difficile de se nourrir. Et certains ont trouvé, comment dire, des solutions plus radicales. Oui, vous allez le voir. Alors remontons très exactement au 14 septembre 1870. La France connaît à ce moment-là une débâcle militaire face aux Prussiens. Ces derniers sont aux portes de la capitale et débutent alors ce que l'on a appelé le siège de Paris. Il va durer 135 jours exactement. Alors au départ, les Parisiens sont plutôt confiants, puisque l'intendance de l'époque a prévu de grandes quantités de nourriture. Il y a des stocks de blé, d'œufs, de moutons, de volailles, de porcs, bref, tout va bien. Mais hélas, le blocus est plus long que prévu. Et assez rapidement, les vivres commencent à manquer pour les habitants, mais aussi pour les animaux qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et donc on va devoir les abattre en urgence et les transformer en salaisons pour pouvoir les conserver. Mais très vite, les rationnements se mettent en place. Alors il faut s'imaginer, 60 grammes de viande par jour et par personne au début. Bon, ça va encore. Puis 30, les eaux compris. Et puis évidemment, plus rien. La famille guette les 2 millions d'habitants que compte la ville à cette époque. Et il va falloir se rabattre sur une nourriture bien moins ragoûtante. Si vous avez faim, ce que je vais vous raconter maintenant, donc devrez calmer votre appétit. Parce que, faute de viande de porc, de bœuf ou de volaille, le peuple va jeter son dévolu sur les chats, les chiens, les chevaux, qui servent à l'époque à tracter les moyens de transport, ou même les rats et les corbeaux qui vont passer à la casserole. On vide même la scène de ces poissons. Alors comme toujours, j'imagine qu'entre les riches et les pauvres, le contenu de l'assiette n'est pas le même. Évidemment. Alors les plus aisés peuvent acheter souvent au marché noir quelques légumes hors de prix ou de rares morceaux de viande. Quand le peuple se nourrit avec du pain fait avec de la cire de bois, figurez-vous, que les boulangers sont contraints d'ajouter dans la farine, parce qu'il n'y en a plus, et sur ces tranches de pain, on tartine quand tout va bien, de la terrine de souris. Bon appétit. Alors le Noël 1870 restera quant à lui tristement célèbre dans les annales de la gastronomie française, si l'on peut dire. Alors les deux éléphants du jardin d'acclimatation, vous souvenez de leur nom ? Castor et Pollux. Castor et Pollux sont abattus, afin que leur viande soit vendue à prix d'or dans les boucheries. Et les animaux d'un autre jardin célèbre, celui des plantes, sont eux aussi sacrifiés. Ils serviront à élaborer un menu resté très célèbre, et servi le 25 décembre 1870. Je vous aurais bien invité, tiens. Tête d'âne farcie, chameau rôti à l'anglaise, consommé de pied d'éléphant, civet de kangourou, côte d'ours rôtie au poivre, chat flanqué de rat, et c'est authentique, hein. Voilà une partie du triste repas servi au restaurant, le café voisin, et préparé par le chef Alexandre Choron, le 25 décembre au 99e jour de siège. Alors la bourgeoisie française qui en a les moyens se presse d'ailleurs, et le restaurant affiche complet. Le tout est arrosé, petite anecdote amusante de Mouton Rothschild de 1846 quand même. C'était déjà à l'époque un des plus grands vins de Bordeaux. On festoit comme si de rien n'était, alors que dehors, l'immense majorité des Parisiens n'ont strictement rien à se mettre sous la dent. Alors heureusement, l'armistice est signé un mois plus tard le 26 janvier 1871, et les Parisiens pourront alors refermer cette sombre parenthèse gastronomique. Eh bien, merci beaucoup Olivier. Ah oui, moi aussi, ça m'a bien calmé. On vous retrouve ici même la semaine prochaine, et ce week-end, samedi et dimanche à 6h50, dans la matinale avec l'Enaïque Moignet. Et dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et son chat, son chat à porte-bonheur. Europe 1, historiquement vôtre.